Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien bon je commence tout de suite cette vidéo en vous disant que j'ai les doigts un petit peu noirs puisque j'ai un petit peu préparé la vidéo juste avant du coup je sais pas si c'était une très bonne idée mais bon c'est pas grave, c'est fait de toute façon je voulais déjà vous dire oui bonjour, j'espère que vous allez bien ici tout va bien, on est vendredi 14 juin donc c'est la fin de la semaine, je travaille encore quand même ce soir mais ensuite c'est le week-end ça va faire du bien aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu bonus puisque je vous en avais parlé, je vous avais dit que je voulais refaire certains trackers et que je voulais faire aussi des nouveaux défis et j'ai enfin trouvé le temps pour les faire donc ils sont prêts et je vais vous les montrer et puis on va aussi les mettre en place dans mes classeurs je pense et j'espère que ce sera une vidéo assez rapide voilà donc je commence aussi par vous montrer ça voilà donc ça c'est mes nouveaux trackers comme je vous dis je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos c'est les trackers pour mon classeur alors attendez parce que j'ai quelque chose dans l'oeil bien évidemment voilà c'est donc mon classeur vous savez avec mon budget mes budgets mensuels mais ceux où à chaque fois je pioche dedans chaque semaine pour venir remplir mon petit porte-monnaie j'avais à la base des trackers comme le reste de mes classeurs et je vous disais à chaque fois de noter comme ça c'était pas très agréable on va dire et du coup je m'étais dit que faire un tracker où il fallait juste cocher en fonction de la semaine où on a été ce serait plus simple plus rapide et plus sympa donc attendez parce que là je vous spoil les défis là voilà du coup je me suis dit que c'était plus sympa de faire comme ça je suis super contente du résultat je sais pas ce que vous en pensez mais du coup voilà c'est ce que je vous disais j'ai un petit peu anticipé la vidéo j'avais déjà un petit peu noté mes catégories pour gagner un petit peu de temps et on va venir tout simplement faire les modifications dans ce classeur là donc on va venir tout simplement retirer cela cela de toute façon je m'en servirai pour mes nouveaux défis donc ce sera pas perdu des trackers d'avance on en a toujours besoin on va simplement donc récupérer le tracker de l'alimentation donc moi mon budget pour le mois c'était 280 euros donc je le note ici comme ça j'ai vraiment la vue d'ensemble sur je vais zoomer un petit peu je crois quoique à chaque fois je me dis que c'est un petit peu trop zoomé donc bon ça devrait être pas mal donc oui 280 euros comme ça j'ai vraiment la vision sur mon mois la première semaine donc de toute façon c'est 70 euros pour l'alimentation ça change pas c'est 70 euros chaque semaine donc on va le noter j'ai essayé de faire ça rapidement pour pas que ce soit trop long pour vous et on a déjà pris la semaine 1 la semaine 2 et donc quand je vais venir terminer ma semaine maintenant ce sera ma vidéo juste après je vais les enchaîner mais vous ne les verrez pas à la suite bien évidemment mais je vais venir prendre ma semaine 3 je viendrai cocher ici tout simplement c'est vraiment sympa non ? on est d'accord ? du coup je vais remettre là dedans ça on met de côté et puis on va faire pareil pour le reste après par contre j'arrive au marché donc moi je ne les ai pas mis dans l'ordre le marché c'est 80 euros par mois donc on refait toujours la même manip on met le budget mensuel ici et puis c'est 20 euros par semaine et on a déjà pris les deux premières semaines on est à la moitié du mois déjà et c'est vrai que c'est un petit peu la réflexion que je faisais tout à l'heure à mon chéri c'est que et ben on est à une semaine de l'été puisque le 21 juin ce sera l'été et clairement on n'a pas eu de printemps on n'a pas eu de printemps il fait encore froid il fait encore moche en plus bon ben nous on est en Belgique donc c'est encore pire que pour peut-être certaines d'entre vous mais nous ici vraiment on n'a pas eu d'été on va dire qu'il fait un petit peu moins froid quand même que l'hiver mais ça reste très frais donc ça va faire tout drôle là le 21 juin est censé être en été et on n'a vraiment pas l'impression pour le marché c'est 60 euros par mois et donc c'est 15 euros par semaine cette semaine là avait déjà été prise on se remet à jour et vous voyez en fait chaque semaine j'aurai juste la petite croix à faire donc ce sera un gain de temps et pour moi et pour la vidéo et j'ai tout coché ben oui ben bien sûr non 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 on a l'ici ça ne fait pas excusez-moi si je fais bouger je pense que je fais bouger quand j'efface je fais bouger la table 15 euros et 15 euros pour le marché c'est tout simple il y a sur la boucherie donc juste après j'essaye de avant j'essaye de faire sécher au maximum mes trackers parce que j'ai plein de tâches dans mes pochettes pourtant à chaque fois j'essaye d'attendre un petit peu de secouer pour que ça sèche et c'est vrai que ça va pas mal le stylo et après les pochettes elles sont pas propres c'est un petit peu pas sale du coup j'ai vu d'autres filles dans les vidéos qui tamponnaient donc on va essayer de faire comme ça voir si j'arrive à préserver un petit peu plus mes enveloppes ah bon alors pardon je n'arrive plus à parler pour la boucherie c'est un petit peu différent puisque c'est 60 euros par mois mais je fais 30 euros pour deux semaines donc ici c'était 0 donc là on avait déjà pris et là quand je vais venir faire ma semaine 3 je vais reprendre 30 euros et la semaine 4 je prendrai rien du tout je fais comme ça parce que pour celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos c'est vrai que nous à notre boucherie il y a énormément de monde donc si on y va toutes les semaines et qu'on fait une file de je sais pas je sais pas franchement honnêtement j'allais dire une heure d'attente mais je vous promets qu'il y a tellement de monde et c'est tellement compliqué pour y aller que voilà on préfère se dire que quand on y va on fait un gros plein et on met tout dans le congèle comme ça on est on est vraiment tranquille donc c'est pour ça que je mets le budget pour deux semaines comme ça si on y va toutes les deux semaines et qu'on fait la file déjà toutes les deux semaines je pense que c'est déjà suffisant c'est déjà pas mal déjà qu'on manque de temps si on peut penser comme ça et en gagner un petit peu c'est toujours ça de prix pour le carburant donc le carburant le budget du mois c'est 200 euros et donc ça fait 50 euros par semaine qui ont déjà été pris là ici aussi et donc il reste encore 50 euros pour la semaine 3 et 50 euros pour la semaine 4 voilà les loisirs et donc juste après je vous mettrai les nouveaux défis que je vous montrerai on les mettra aussi en place les loisirs c'est 120 euros et donc c'est 30 euros par semaine j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos ça me soutient toujours et puis vous pouvez activer la petite cloche comme ça vraiment vous serez averti quand des nouvelles vidéos sortent n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce un petit like vraiment ça soutient ça fait toujours du bien ça permet aussi que la vidéo elle soit beaucoup plus vue et regardez donc n'hésitez pas à me soutenir c'est gentil merci et d'ailleurs merci beaucoup à toutes celles qui le font déjà j'ai des commentaires j'ai des voilà j'ai des personnes qui passent régulièrement même si vous passez pas régulièrement ça fait toujours plaisir du coup ça c'est bon et il me reste cigarette puisque en fait cigarette avant je le prenais pas dans mon petit porte-monnaie chaque semaine et j'avais décidé de le modifier donc ça y est je vais le passer dans l'autre classeur puisque dans ce classeur là c'est les budgets mensuels mais que je mets pas dans mon petit porte-monnaie chaque semaine c'est vraiment au mois et donc les cigarettes qui maintenant sont dans le porte-monnaie je vais les ajouter dans ce classeur là avec les autres ce sera beaucoup plus logique beaucoup plus cohérent voilà et donc cigarette le budget c'est 60 euros pour le mois ce qui fait c'est pas très propre voilà ce qui fait 15 euros et ici ça a déjà été pris ici aussi voilà on a fini pour mes nouveaux trackers et moi je vous avoue que je suis bien contente ah oui effectivement j'étais encore très très en diagonale j'ai vraiment trop l'habitude d'écrire sur le côté je suis désolée je pense que ça ira quand même enfin j'espère que vous avez quand même pu bien voir bien suivre je vous présente mes nouveaux défis il y en a pas énormément alors là j'ai un petit tracker qui s'est ajouté on va commencer par celui-ci parce que c'est pas vraiment un nouveau défi c'est le défi de la beauté je sais pas si vous vous souvenez il me manquait attendez on va le regarder ensemble il est où mon défi de la beauté il est ici en fait il me manquait une petite image j'avais un montant sans petite image à cet endroit là donc j'ai simplement rajouté des petits vernis à ongles je trouve que ça fait plutôt pas mal donc voilà je remplace je fais simplement un petit échange et si il faut quand même que je rebarre ce qui avait été barré donc il y avait 20 euros ici 10 euros ici 20 euros la palette 10 euros ici donc 20 40 50 60 est-ce que c'est bien ça ? c'est bien ça on est à 60 euros de ce côté là voilà par rapport à mes défis vous avez été plusieurs à me demander si j'avais un drive et du coup si j'allais mettre mes défis même mes trackers sur le drive alors du coup comme j'ai répondu et c'est ce que je vais vous dire aussi maintenant j'ai dit que oui que j'allais le faire que j'allais vous les proposer donc sur mon drive comme ça je vous les partage ça me fait plaisir donc voilà la seule chose c'est qu'il faut que je regarde comment ça fonctionne un drive parce que je vous avoue que j'ai jamais fait ça de ma vie donc il faut que je regarde pour faire ça et puis surtout pour les remettre au propre parce que c'est vrai que du coup par exemple si je reprends celui-ci en fait moi j'ai noté par exemple que le défi beauté il était alloué aux achats beauté et que je voulais que ce soit rempli avant le mois de janvier mais en fait ça ça m'est propre ça m'est personnel et vous peut-être que le défi beauté il vous servira bon peut-être que le défi beauté sera possible pour les achats beauté mais aussi bien vous pouvez l'utiliser pour autre chose donc je vais juste faire des petites modifications en proposant des petits pointillés ici et puis au niveau du mois là comme ça vous mettrez ce que vous voudrez dessus je pense que ça peut être plutôt pas mal donc je vais juste faire ces petites modifications là les mettre au propre mettre vraiment un document avec tout dessus tout au propre et vous les proposer sur le drive dès que j'ai regardé comment ça fonctionne voilà je vous proposerai ça avec plaisir du coup mes nouveaux petits défis j'ai celui de l'été il est enfin arrivé il est enfin là le défi de l'été il me manque un classeur non il est là du coup vous savez que c'est celui que j'utilise pour ma facture d'eau on a fini celui du printemps il est ici d'ailleurs voilà j'ai fini celui du printemps et puis j'ai même déjà payé ma facture d'eau donc c'était tout nickel donc moi celui-ci c'est terminé pour cette année je le garde pour l'année prochaine il n'y a pas de soucis et du coup à la place j'ai mis le défi de l'été donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cocher déjà ce qui a été mis puisque j'avais alors attendez il faut que je m'y retrouve j'ai 45 euros en tout bah voilà j'ai 45 euros déjà dans l'enveloppe donc je vais cocher pour que ça fasse 45 euros tout simplement je vais cocher les 30 parce que c'est une somme qui est quand même assez conséquente je ne suis pas sûre d'arriver à la mettre d'un coup donc 30 et allez et 10 ça fait 40 et 5 ça fait 45 voilà comme ça j'ai déjà coché ce qui ce qui correspond à ce qu'il y a déjà dans l'enveloppe je vais y arriver il faut bien que je prenne ce petit réflexe d'essayer de de faire en sorte que ça ne bave pas trop dans mon enveloppe voilà pour mon nouveau petit défi défi de l'été c'est lancé après j'ai fait celui-ci regardez un petit défi de l'appui bah oui forcément on n'a pas de printemps on n'a pas d'été donc je me suis dit allez on part sur un petit défi de l'appui c'est vrai que je pense qu'il va être rempli assez vite mais c'est pas grave parce que en fait là c'est un montant de 100 euros mais j'aimerais bien le faire plusieurs fois parce que j'ai un découvert à la banque à rembourser et enfin c'est pas voilà c'est pas urgent mais j'aimerais bien le rembourser comme ça c'est ça au moins dans mon esprit on va dire et du coup je me suis dit allez on fait un petit défi de l'appui et ce qui va se passer c'est que à chaque fois qu'il y a un jour où il pleut je vais venir colorier une petite partie du parapluie et une fois que le parapluie il est rempli et bien je devrais mettre 10 euros dans l'enveloppe voilà j'aime bien le principe je trouve ça sympa j'avoue que je me suis inspirée de Marion Marion Budget Family qui fait des petites des petites fleurs comme ça où on colorie à chaque fois une petite pétale bon pas forcément en rapport avec la météo mais voilà elle colorie une petite pétale à chaque fois et ça lui fait un petit montant ça m'a ça m'a inspirée pour ce défi là et du coup moi celui-ci on a dit que c'était pour mon découvert bancaire donc je vais noter mon découvert et c'est 100 euros bah alors moi je vais faire 100 euros je vais le faire fois 5 parce que mon découvert c'est 500 euros je vous ai dit c'est pas c'est pas un découvert c'est un découvert autorisé donc c'est pas grave mais moi dans mon esprit j'aimerais bien le rembourser comme ça après je mets à zéro et c'est plus sympa cette vision sur le compte sera plus sympa et du coup j'aimerais bien le faire avant bah j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de deadline on va dire mais décembre ça peut être pas bien pas mal voilà donc mon découvert 500 euros avant décembre à mon avis ça me paraît très optimiste mais c'est pas grave voyons ça comme ça au pire ce sera pas fait je continuerai de le faire ce n'est pas grave encore une fois je crois que je voulais vous dire quelque chose dessus mais je me souviens plus non bah ça me revient pas c'est pas grave je vais y ajouter du coup un petit tracker donc catégorie découvert et ce sera un budget de 500 euros voilà ok donc je vais ajouter ça voilà il sera vraiment pas urgent celui-ci comme je vous dis la banquière ne me met pas le couteau sous la gorge elle m'en a même jamais parlé puisque c'est un découvert qui est autorisé que si je voudrais je pourrais rembourser tout de suite d'ailleurs mais je préfère le laisser et dès que j'ai récolleté la somme des 500 euros mettre l'allon sur le compte et ne plus avoir ce découvert autorisé être à 0 euros et ne plus avoir le droit de revenir en négatif en fait c'est exactement ça parce que ça fait des années qu'en fait je reste à moins 500 euros voilà c'est un peu un peu bizarre mais c'est comme ça du coup vous savez ce que j'ai oublié j'ai oublié de prendre des nouvelles enveloppes puisqu'il faut que je rajoute des nouvelles enveloppes du coup je suis allée chercher une nouvelle enveloppe je me disais que j'allais le mettre dans les défis plaisir parce que c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire et puis oui je pense que c'est ce que je vais faire je vais le mettre là pour l'instant on verra bien je vais le mettre juste ici et donc mon petit défi de l'appui voilà pour ça ensuite j'ai fait défi du bouquet donc le défi du bouquet attendez je sais plus ce que j'ai fait donc j'ai fait le défi de l'appui ah oui c'était le défi de l'été que j'ai mis donc c'est normal que je n'avais pas d'autres enveloppes le défi du bouquet donc celui-ci c'est des petites fleurs séchées comme ça j'aime vraiment beaucoup il y a des bouquets ou il y a aussi des petites fleurs sans bouquet mais j'aime bien j'aime bien et du coup c'est 280 euros celui-ci moi je vais le mettre avant septembre j'aimerais bien et en fait c'est celui de la taxe de la voiture vous savez j'avais déjà une enveloppe avec la taxe de la voiture j'ai déjà mis des montants dedans de l'espèce dedans mais je n'avais pas de défi je me suis dit que ce serait plus sympa de le faire sous forme de défi je regarde si c'est ici ça fait plaisir et donc ça doit être dans le et donc j'ai juste décidé de voilà c'est la taxe de voiture j'ai déjà 285 euros ok bah comment ça j'ai ah non pardon non mais n'importe quoi c'est 285 euros c'est le montant que je voulais que j'avais mis comme budget donc 280 euros ça correspond mais je suis à 160 non mais n'importe quoi donc juste bah je vais cocher pareil les petites images pour arriver à 160 euros donc j'ai 30 et 30 ça fait 60 et du coup il va rester 100 euros encore à faire donc 20 40 60 80 et 100 euros il me reste que des 10 euros c'est plus sympa comme ça du coup voilà 20 50 70 90 110 130 130 110 130 et 30 et 160 on est d'accord du coup bah je vais récupérer ça hop et je vais le mettre devant et voilà j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien ok pour celui-ci et mon dernier si vous avez vu mes vidéos courtes mes shorts vous l'avez déjà vu c'est le défi des cartes et ça se présente comme ça donc j'ai plusieurs cartes j'en ai 12 puisque 12 mois bien évidemment et il y a 2 petites pastilles à gratter à chaque fois du coup ça fait 2 montants par mois à découvrir je sais pas ce que vous en pensez je trouve ça trop mignon je suis trop fan du coup celui-ci moi je vais m'en servir pour j'ai un trou de mémoire à nouveau qu'est-ce qui me manquait ah oui si ça y est c'est pour les travaux parce que je ne sais pas si vous savez mais il nous reste encore énormément de travaux à faire dans notre maison donc tout ce qui est travaux et puis achat aussi un peu pour pour compléter la maison des meubles voilà ce qui nous manque pour notre maison qui est toujours en rénovation on va dire ça comme ça du coup je me suis dit que c'était sympa je ne me souviens pas quel montant j'ai mis là-dedans je ne me souviens pas parce que de toute façon honnêtement au fur et à mesure que j'aurai besoin je prendrai donc en fait à chaque fois qu'il y aura une carte de fini le montant qui aura été mis dans l'enveloppe je vais le prendre et je vais le mettre dans une enveloppe épargne travaux voilà comment ça va fonctionner pour ce défi là donc je ne sais plus combien il y a et je prendrai au fur et à mesure quand j'aurai besoin c'est à dire que s'il nous manque je dis une bêtise un marteau et bien je prendrai dans mon épargne travaux une petite somme pour aller m'acheter un marteau c'était vraiment un exemple nul mais vous avez bien compris le principe au moins du coup on va mettre ça j'ai plus d'enveloppe attendez 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 en fait il ne me reste que des enveloppes où j'avais déjà noté des noms dessus ben tant pis il faudra juste que j'essaie de gratter les noms ok je n'ai plus d'enveloppe donc tant pis j'ai pris celle-ci il faudra juste que j'essaie de gratter ça après j'ai utilisé du permanent j'ai utilisé du vinyle permanent donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'enlever mais attendez il me semble que j'avais déjà utilisé une enveloppe pour ça du coup ce sera ben non mais je vais le mettre dans les plaisirs celui-ci donc j'ai déjà rajouté le découvert dans les plaisirs je crois que je ne vais pas mettre le découvert dans les plaisirs et que je vais venir mettre celui-ci donc pour les travaux parce que le travaux mine de rien c'est quand même pour les plaisirs après je ne sais pas si je laisserai toutes les cartes dedans ou si je mettrai dans une petite boîte à côté et je ne prendrai que la carte du mois peut-être que je ferai ça je piocherai une carte au hasard et ça fera pour mon mois et celle-ci je les mettrai ailleurs parce que là c'est vrai que ça va faire grossir mon enveloppe ça va être compliqué je pense que je vais faire ça et du coup juste mon défi de l'appui j'hésite mais je pense que je vais le mettre ici voilà ici ça va aller bien ok écoutez je crois que je vous ai tout montré il me manque des trackers oui du coup il faut que je mette un tracker avec mon défi des cartes excusez-moi je ne connais encore pas mes couleurs de classeur je ne sais jamais où retrouver mes défis une fois que je vois à quoi ça correspond je sais que mon défi va être là mais avant de l'avoir ouvert je ne sais pas il faut que je mette un tracker du coup dans mon défi des cartes je vais le mettre au dos voilà comme je fais pour les autres je pense qu'on a tout fait je pense qu'on a tout vu ensemble voilà je suis contente ça c'est fait c'est une bonne chose de faite donc voilà pour cette petite vidéo moi là je vais vous dire à bientôt bien évidemment puisqu'on se verra enfin on se verra on s'entendra dans une prochaine vidéo mais en réalité tout de suite je vais tourner la vidéo du bilan de la semaine 2 du mois de juin avec le remplissage pour la semaine 3 donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite pour voir la prochaine vidéo et du coup je vous dis quand même à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501